Ce soir-là, dans ce parc de la capitale, il fait nuit et il fait froid. Qu'importe, chaque jour, c'est le même manège. Des centaines de coureurs bravent les conditions pour s'entraîner. Je lance l'appli et je commence. Comme 8,5 millions de Français, Louise est une adepte de la course à pied. Et grâce à son téléphone portable, elle connaît instantanément ses performances. Donc là, on voit que j'ai fait 4,43 kilomètres en un temps de 25 minutes 41. A peine sa session terminée, elle poste sa course sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai pas mal d'amis qui sont connectés aussi et qui ont téléchargé l'appli. Et puis on se lance un peu des challenges de combien tu vas faire de kilomètres ce mois-ci. Est-ce que je vais en faire plus que toi ? Nike, Adidas, Puma, tous les géants du secteur ont développé leur propre application. Car une chose les intéresse, vous connaître dans les moindres détails. Votre âge, votre parcours précis, l'heure et la saison à laquelle vous préférez courir. Grâce à ces infos, les marques pourront développer puis vous proposer des produits conformes à votre pratique du sport. Les firmes se bagarrent aussi sur un autre terrain, le sport de haut niveau. Irlande-France, le week-end dernier. 18 à 11, l'Irlande s'impose à domicile face à l'équipe de France. Ces rugbymen sont suivis à la trace partout. Cette petite bosse que l'on distingue en haut du maillot, c'est un GPS. Ils mesurent les déplacements des joueurs. Deux jours après la rencontre du 15 de France, l'international Maxime Machneau est de retour avec son club, le Racing Métro. C'est Laurent, le préparateur un peu geek, qui l'équipe de capteurs avant chaque entraînement. Ses performances vont être scrutées à la loupe. Ça nous sert par rapport au retour, pour voir si on court beaucoup, si on court moins. Il y a des matchs où l'intensité est un peu moins importante. Donc à chaque fois, après les matchs, j'ai l'habitude de m'en servir et de les regarder pour les scruter. Après, forcément, les stats ne font pas tout, le GPS non plus, mais en tout cas, ça nous donne un ordre d'idée. Au bord du terrain, Laurent visualise en temps réel les données envoyées par les capteurs. Fréquence cardiaque, vitesse moyenne, intensité des chocs, toutes les secondes, il reçoit sur son ordinateur portable une centaine de données sur chaque joueur et peut mesurer leur endurance. Depuis le début de l'entraînement, il y a par exemple Casey Laolala, qui a 53 de volume. Benjamin Dambiel qui a 44, donc c'est les joueurs qui ont fait le plus d'efforts cardio depuis le début de l'entraînement. On a des joueurs qui jouent beaucoup, et donc c'est vraiment là les économiser, gérer leur charge de travail au maximum pour éviter les blessures, c'est notre priorité. L'entraînement, une fois terminé, Laurent fait un rapport de toutes les données récoltées avec Gilbert, un autre préparateur. Lui est dans le métier depuis 20 ans, il est un utilisateur lucide de la data. Ça ne mesure pas encore ce qu'il a dans la tête, ses limites, ça ne mesure pas encore, je dirais, son adhésion à un projet et son adhésion à un système de jeu. Donc c'est un plus, mais ce n'est pas une fin en soi. Décrypter les performances des sportifs, les médias en sont aussi très friands. Et les spécialistes de la data trustent les plateaux télé. On va le voir avec les chiffres, 6e but en 7 matchs. A noter en Ligue des champions qu'il a déjà quand même marqué 15 buts en seulement 23 matchs. Ce sont des stats de Matador. A l'équipe, les journalistes sont devenus des pros de la stat. Frédéric Varingué, l'un des rédacteurs en chef, vient de commander un papier sur Guingamp avant un match en Coupe d'Europe. L'idée, c'est de comparer Guingamp avec les 31 autres équipes qui sont en 16e de finale de Ligue Europa. Son classement, les buts marqués en Ligue Europa, tout ce qu'on peut regarder et qui permettrait de positionner Guingamp parmi ses 32 clubs. Mais devant cette masse d'informations, il faut sélectionner et interpréter les bons chiffres. Le sport, on a les données brutes et après, il y a l'interprétation des données qui est une problématique assez compliquée et très intéressante. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire dire aux chiffres des choses assez différentes en fonction de l'interprétation. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être assez rigoureux. Même si la data de masse envahit le monde du sport, il faudra toujours des hommes pour la décrypter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !